Salut à tous et bienvenue dans Côté Sport, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Avec nous ce lundi, un tout jeune retraité qui a attiré sa révérence ce dimanche à l'issue de la dernière manche de la Coupe du Monde de cyclocross. Après une bonne vingtaine d'années passées sur les circuits, vous avez reconnu Steve Schenel. Salut Steve et bienvenue. Merci. Jeune retraité, ça fait bizarre quand même. C'est sympa, mais vraiment jeune. Très très jeune. Je fais peut-être partie des plus jeunes. C'était l'ADER du côté de Besançon ce dimanche, c'était sympa. C'était très 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 sympa. Non, ça valait le coup de se bouger encore 15 jours après le championnat de France pour aller faire cette espèce de jubilé. Ce n'était pas vraiment un jubilé, ça restait une Coupe du Monde, mais c'était vraiment la dernière dossard d'athlète de haut niveau on va dire. Vous êtes notre seul invité ce lundi. On reviendra largement sur votre carrière en seconde partie d'émission avec de sympathiques archives. Et beaucoup de choses à raconter. Pour compléter notre trio ce lundi, on accueille également Tony Perchat de Vosges Matins. Salut Tony, tout va bien ? Oui, tout va bien. Pour la retraite, ce n'est pas pour tout de suite ? Non, il y a encore un petit peu. J'ai calculé, j'ai regardé. Il faut encore bosser un petit peu, je crois. Et moi donc. Allez, tout de suite, on passe à l'actu. Sport d'hiver pour débuter cette émission, Tony, avec une nouvelle performance remarquable de la fondeuse Bresso de Delphine Claudel. Ah oui, magnifique. À domicile, une deuxième place sur l'indive skating. Franchement, Delphine, on savait qu'elle avait le potentiel pour le faire, mais le réussir en France et puis de la manière dont elle l'a construit, ça montre qu'elle progresse. On dit ça toutes les semaines, tout depuis un moment là, mais elle passe des paliers régulièrement. Puis elle prouve aussi qu'elle peut gagner ou performer en dehors de l'Alpé de Cermi. Ça lui tenait à cœur et puis ça montre aussi qu'il y a les mondiaux qui arrivent là dans un mois, qu'elle a peut-être une chance pour aller chercher une médaille. En tout cas, bravo, c'est fort ce qu'elle a fait. Et puis ça montre aussi que le fond féminin progresse parce qu'au-delà de Delphine, il y a la dixième place de Flora Dolcy, ce qui n'est pas arrivé aussi depuis un moment en dehors des perfs de Delphine. Donc beaucoup de réussite pour le ski de fond féminin et pour les garçons aussi, puisqu'il y a eu une victoire et une cinquième place pour Jules Lapierre au Rousse. C'était au Rousse dans le Jurobe. Elle a été moins à l'aise sur la 20 km Mass Start classique, problème de farte. Oui, puis aussi, ce n'est pas sa discipline de prédilection le classique, même si elle tient à performer et à progresser dans toutes les disciplines. Donc il reste une étape en fin de semaine à la Tobler en Italie, où il y aura notamment un 20 km style libre avant de passer au Mondiaux. puisque l'on parle de ski de fond, triste nouvelle pour les amateurs, avec l'annulation de la trace Vosgienne hiver 2023, qui devait avoir lieu la semaine prochaine, dimanche. Oui, ce dimanche, après le Covid, le manque de neige, là c'est un peu un problème avec les institutions qui ont préféré le côté touristique au côté sportif. Parce qu'on manque de neige en bas de la station, du coup on aurait voulu que les Hauts-de-Vannes soient libres. Oui, enfin, les Bressos, ils ont réussi à faire l'année dernière un championnat de France alors qu'ils faisaient 15 degrés avec de la neige. Donc on était capable d'organiser la trace Vosgienne. Je vais peut-être me fâcher avec des gens à Gérard-Ré. On peut, oui, tout à fait. Mais les Vosgiennes relèvent toujours des défis d'organisation. Donc là, il y a un prétexte, il y a un peu un conflit d'intérêts. Mais c'est le sport qui en est une nouvelle fois victime. Et puis c'est quand même une belle épreuve la trace Vosgienne et ça serait dommage qu'elle disparaisse du programme à terme parce que c'est ce qui pend au nez en fait. Oui, on était à une bonne quarantaine d'éditions. Oui, tout à fait. Donc le rendez-vous est déjà pris dans tous les cas pour la version estivale. Vous êtes un grand amateur, Steve. Oui, c'est vrai. Effectivement, cette trace Vosgienne VTT, la semaine qui suit l'arrivée du Tour de France avec un départ de Gouzon-Rue à Longgemer, c'est toujours, je trouve, une belle épreuve de masse. Et c'est vrai qu'avec cette trace Vosgienne-ski, on a le massif quand même qui est mis en avant entre justement les sports d'été et les sports d'hiver. Si on n'arrive pas à se démarquer avec ça et qu'on n'arrive pas à organiser une trace Vosgienne-ski, je trouve ça un petit peu dommage. Ça fait partie du panorama et de l'histoire du sport dans les Vosges. Il faut vivre avec son temps, mais il y a aussi des épreuves et des cultures qu'il faut garder et préserver dans le temps. Peut-être à l'année prochaine sur les skis, par contre. On l'espère. Ça vous tente. Pourquoi pas, tiens. En tant que retraité, on a que ça à faire. C'est des hommes des défis, Steve. Donc, on ne fait pas peur, ça. Autre performance du week-end, celle de la Bresso de Paul Aboté et du bas-sur-roi Émilien Claude, médaillé de bronze au championnat d'Europe de biathlon. Ce n'est pas vraiment une première pour Émilien. C'est la troisième, c'est ça ? Oui, c'est ça. La troisième médaille d'affilée au championnat d'Europe dans ce format. En roulé single-mixed. Voilà. Et puis, c'est un beau clin d'œil. Déjà, avoir une équipe Vosgienne à ce niveau-là, c'est déjà fort. Et puis, finir avec une médaille, ils sont vraiment allés la chercher parce que ça n'a pas été simple. Émilien n'était pas dans la forme de sa vie. Heureusement qu'il n'y avait pas 100 mètres de plus parce que je crois que la médaille, ils s'en seraient voulu. Mais c'est une belle récompense pour eux et puis aussi pour le biathlon Vosgien quand on sait dans quelles conditions c'est fait, les structures. Ce n'est pas simple et ça montre aussi que les Vosges peuvent exister par rapport aux autres massifs, aux gros massifs de l'Hexagone. Et puis, on a quand même Fabien en équipe de France, Émilien, Paula, plus Florent au niveau mondial. C'est quand même 4 athlètes du massif. Plus, il y en a qui poussent derrière. La suite, la transition, elle est avec Guillaume Poirot. Guillaume Poirot qui a performé au Foge, les festivals européens de la jeunesse. Voilà, pour les jeunes athlètes européens de 14 à 18 ans avec une médaille en individuel et puis une médaille par équipe. C'est ça ? Médaille d'or en relais mixte. Mixte, voilà. Et puis une médaille en individuel. Donc, il y a de la relève. Et puis, il y en a d'autres qui sont partis hors du massif aussi qui poussent derrière mais qui représenteront les Vosges. En soi, à ce qui, Julia Clair était dans ses standards à Interzarten en Allemagne autour du top 30. À 22e et 28e, elle peine un peu à décoller au classement. Puis même constat pour Antoine Gérard, 23e, deux fois 35e. Voilà, ils sont pas... Ils peinent à décoller, on peut dire ça ? Oui, c'est ça. C'est un peu... Ça stagne. Ils ont du mal à passer le cap un petit peu au-dessus. Donc, voilà. Il faut s'accrocher et puis tenter de progresser. En tennis de table, l'aventure en Ligue des Champions s'est arrêtée une nouvelle fois en quart de finale pour la SRTT Etival. C'est la troisième fois que les Stivaliennes atteignaient ce stade de la compétition. Elles sont encore tombées face à du lourd. Les Autrichiennes de Linz qui étaient triple vainqueurs de l'épreuve, elles étaient surtout passées d'un rien d'emporter le match allé mardi dernier. Oui, mardi, oui. Notamment, dans le match décisif, Yannis Chao qui a trois balles de 2-7-0 qui n'arrive pas à les convertir. Et puis, ça se joue au point sur un point. Maintenant, quand vous rencontrez la championne d'Europe, une autre fille qui est dans le top 30 mondial, forcément, ce n'est pas évident. Les Stivaliennes, franchement, elles peuvent sortir la tête haute, surtout après le magnifique spectacle qu'elles ont offert à domicile mardi dernier. Et puis hier, c'était difficile. On retiendra quand même que Yannis Chao a réussi à battre la championne d'Europe. Ce n'est pas donné à tout le monde. Donc, voilà, elles peuvent être fières de ce qu'elles ont fait. Et bon, rendez-vous l'année prochaine pour en faire mieux. Voilà. Et puis, d'ici là, il y aura la Pro-Dame. A noter que Linz rencontrera Metz en demi-finale. Metz qui a fait un exploit en sortant Berlin aussi. Retour à la Pro-Dame pour les Stivaliennes qui joueront jeudi à Grand-Queville. La Lanterne-Rouge. Enroqués sur glace, les Wildcats d'Epinal ont ramené un succès important de leur déplacement chez les Bisons de Neuilly-sur-Marne dans un championnat ultra-dense. On le dit toutes les semaines. Toutes les semaines. Et ça se confirme toutes les semaines. On dit toujours la même chose. Voilà, on dit toujours la même chose en fait. Mais bon, voilà, c'était une victoire importante qui les rapproche un peu plus des playoffs dans un contexte difficile. C'est toujours difficile d'aller gagner à Neuilly. Ils ont souffert. Ils se sont battus. Et puis, au moment où on pensait qu'ils allaient craquer, ils ont mis le but qui a tué le match. Donc, c'est trois gros points. Et il reste encore un peu de chemin pour arriver en playoffs. Mais ça en prend le chemin. Deux matchs de moins. Donc, autant dire quasiment à égalité s'ils font plein. Mais Brest, il faut gagner les matchs hors-parrains. Ce n'est pas une vérité. Donc, il faut les prendre. Il faut les gagner. C'est une bonne transition avec l'ES-Town dont on va parler tout de suite. Juste le match entre l'EHC et Brest sera vite bien évidemment sur notre antenne à partir de 18h en football. Justement, une semaine après sa belle aventure en Coupe de France. Vous avez suivi ça, Steve, bien sûr. Exact, oui. Oui, tout à fait. J'étais... Vous étiez au stade peut-être ? Non, je n'étais pas au stade. Mais c'est vrai que j'adore le foot et je trouvais que il faisait un beau parcours et puis se faire sortir au tir au but, ça fait chier quoi. Parce que bon, il y en a qui disent que ça a la pièce. Moi, je ne pense pas que ça a la pièce. Moi, je dis toujours que c'est un geste technique les tirs au but. Ce n'est pas une loterie. C'est un geste technique, mental, physique. Ça s'apprend à tirer des tirs au but. On l'a vu avec la finale de la Coupe du Monde. Tout à fait. Clairement. Après, non, c'est dommage parce qu'on avait déjà eu des bonnes épopées où tout le monde autour du bassin de Taron aurait souhaité aller encore un petit peu plus loin. Ça aurait été cool. C'est la Coupe de France. C'est le charme. Je pense que c'est en début de saison. Ils auraient certainement signé pour aller aussi loin. Ça, c'est clair. Le retour au championnat a été dur, Tony, ce week-end. Il fallait s'y attendre. Les lendemains de fête sont difficiles en général. Souvent. Défaite 3-0 face à sa réunion, c'était un match en retard. Ce qui est vraiment rageant, c'est qu'ils étaient à 6 points de Bissheim avec un match de retard. Ça aurait donné vraiment plus de saveur et d'objectif pour la fin de saison. Oui. Après, il reste une demi-saison à jouer. On savait que ça pouvait arriver. Ils payent surtout une très mauvaise première mi-temps. Ils ne sont pas rentrés dans le match. La deuxième a été meilleure. Mais ils ratent l'égalisation et prennent le pénalty derrière. Ça fait partie des mauvais matchs. C'est la première défaite de l'année aussi dans le temps réglementaire remis le match de Nantes. Ça devait arriver. Là, il y a une grosse occasion qui aurait pu permettre d'égaliser par exemple. Un zéro. Là, il y a pénalty derrière. Là, c'est le tournant du match. Il va falloir se remettre dedans, retrouver des forces. Ce n'est pas évident. Il va falloir vite se remettre en route. Il y a un petit coup à jouer dans ce championnat quand même. Parce qu'ils jouent les derniers, c'est ça ? Même si Tahon est à 6 points de Bissheim, pour avoir vu jouer Bissheim, je pense qu'ils ne sont pas inaccessibles. Et puis, il y a des équipes qui vont aussi lutter pour se maintenir. Tous les points vont valoir cher dans cette deuxième partie de saison dans un groupe homogène. Tahon recevra Schiltigheim, un mal classé, samedi prochain. National 2, Le Sass est revenu de Belfort avec le point du match nul un partout. Et Pinalet est quatrième à 7 points du leader Fleury avec un match de moins à suivre la réception de Bastia samedi prochain. Ce sera à 16h. En volleyball, rapide revue des résultats. Match sans enjeu pour les Louvres à Clamart qui se sont imposés 3-0. Et pour Le Sass, Volley qui s'est incliné au tie-break à Sesson-Saint-Brieuc. En National 2, le Cam, malheureusement, est toujours dans la même dynamique. Défaite chez un concurrent direct. On sent que ça va être difficile avec les circonstances de se maintenir. J'espère pour elles qu'elles vont pouvoir récupérer un petit peu de monde, notamment avec Binetta India et ça devrait leur faire du bien pour la suite. Et puis en N3, fin de série pour la SGA Army qui s'est incliné au tie-break face à l'équipe de l'Azulion qui était en haut de tableau. Les Jérômeurs restaient sur 4 victoires consécutives mais ont donc pris un point. Ils recevront le premier relégable Fontaine-les-Dijon dans 15 jours pour assurer un petit peu plus le maintien. Voilà pour cette première partie. Rendez-vous dans notre journal pour retrouver quelques images du Trail Blanc des Vosges, du Run & Bike d'Épinel et du Meeting National d'Athlétisme de Vittel. Tout de suite, une virgule et on passe à notre invité. À nous, Steve, et quelques mots tout d'abord sur votre dernière course internationale. C'était hier, dimanche 29 janvier 2023 avec la dernière manche de la Coupe du Monde en France à Besançon. Un joli piquin à deuil pour votre dernière. On s'est permis de piquer quelques images à vos copains d'Eurosport qu'on va voir tout de suite parce que vous avez eu droit à une belle ovation à un beau moment d'émotion au passage de la ligne. J'ai surtout eu droit à une réalisation qui s'interdite sur moi juste à plus de 4 minutes. Mais non, non, c'était génial parce qu'effectivement, Besançon, ça a quand même une valeur sentimentale pour moi. J'ai mon fils qui est né là-bas. J'ai fait mes études également là-bas. Je suis parti assez tôt de la maison, à 18 ans. Et j'ai fait quelques tours de cyclocross, notamment sur la Malcombe où il y avait cette Coupe du Monde. Donc, non, non, on va dire que si j'avais eu à choisir un ou deux parcours, Besançon aurait été dans les parcours sur lesquels j'aurais aimé finir et ça tombait à point nommé. C'était une Coupe du Monde. C'était avec une météo clémente et puis, voilà, tout le monde a bien joué le jeu. Tout le monde est venu. C'était vraiment cool. Puis, le fait que Vanderpool annonce lundi dernier qu'il vient, ça, c'est pareil. Ça a forcément augmenté la billetterie. Donc, c'était génial et il y avait beaucoup d'émotions. Vous réécouterez les commentaires du commentateur justement qui dit que vous avez beaucoup œuvré pour votre sport, fait énormément. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'écouter. Après, moi, je ne me rends pas trop compte parce que quand on est passionné, on a l'impression que c'est normal en fait, tout simplement. C'est vrai que j'ai beaucoup de messages de félicitations, de remerciements. Ça me met un peu mal à l'aise parce qu'il y en a plein qui essayent et qui font des choses mais simplement, ils ne sont pas mis sous les projecteurs. Moi, je suis à la télé, je suis coureur et puis, j'ai aussi obtenu des titres. Après, quand on est sur le devant de la scène, on est toujours mis un petit peu en avant mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui oeuvrent, qui ont les mêmes problématiques que moi et certains arrêtent et puis moi, je suis un têtu donc je me bats pour faire augmenter la discipline, pour essayer de faire que ça se passe bien et pour l'instant, ça ne va pas trop mal. Ce n'est pas facile tous les jours mais comme je t'ai dit, je suis un têtu donc je ne lâcherai pas l'affaire. Un autre Voger a attiré sa révérence ce dimanche, Anthony, il l'avait dit depuis un moment. Oui, Yann Grau aussi que Steve connaît bien parce que vous êtes stéphanois tous les deux donc voilà. Yann, il a aussi un gros palmarès. Il va rester aussi dans le vélo, c'est ça, puisqu'il se destine à être coach, entraîneur. Il intervient déjà un peu avec la SPT Nancy. Nancy, s'il vous plaît. Donc voilà. Aussi, pour lui, c'est un joli clin d'œil aussi pour vous deux. J'imagine que vous avez vécu aussi des émotions comparables. Voilà, c'est des gens qui ont un gros palmarès et qui ont fait beaucoup pour la renommée du cyclocross dans la région. Complètement. Non, Yann, lui, il est beaucoup plus jeune. C'est vrai qu'il n'a pas eu l'avenir presque qu'on lui prédestinait après une médaille de bronze à un championnat du monde. Derrière, je ne sais pas, c'était Izerbit et Pitcock, donc quand on voit où ils sont à l'heure actuelle. Mais ouais, non, Yann, évidemment, il a beaucoup fait. Il va œuvrer encore, je pense, pour le cyclisme hexagonal. On va envoyer quelques images tout de suite du point d'orgue de votre carrière. C'était en 2018 à Kenneux, ce titre de champion de France après lequel vous avez couru pendant... Quelques années ! Quel souvenir vous gardez de ce jour-là, Steve ? Figure-toi pas grand-chose parce qu'on est dans un tel moment d'euphorie que je me rappelle juste que le dernier tour, je me disais c'est ton jour, c'est ton jour et puis j'ai fait pas mal d'erreurs. Après, je me suis reconcentré. C'est un petit peu bête à dire mais c'est un peu comme un gamin qui attend son cadeau de Noël et au moment où il l'a dans les mains, il l'a mais... Il sait pas quoi en faire. Bah ouais, alors il le dévore et puis après, comme un gamin de 2 ans, une fois qu'il l'a ouvert, c'est bien puis il y en a un autre. On a envie tout de suite de passer à autre chose. Moi, j'avais pensé à cette Marseillaise, je me l'étais répétée. Après, je savais que j'allais avoir les tenues, je savais que j'allais courir avec le maillot l'année d'après. Non, non, c'était énorme surtout comme je l'ai raconté partout et puis c'est pas... Voilà, c'est pas un secret. C'était vraiment l'année où je devais pas être champion de France. Où vous étiez le moins bien préparé, où il y avait la situation familiale à côté qui n'était pas haute. C'est surtout ça. Clairement, la situation familiale faisait que je voyais plus mes enfants qu'une semaine sur deux. J'étais en pleine séparation. Il y avait beaucoup, beaucoup de choses qui faisaient que j'étais complètement hors circuit par rapport à la concentration qu'on demande à un athlète de haut niveau. Mais comme quoi, ça m'a fait énormément de bien et il faut être bien dans son corps. C'est peut-être aussi la récompense des années d'avant où t'es passé, on va dire, à quelques centimètres. Je reprends ça, ce sprint face à Francis Mouret où t'es en tête et qu'il reste 50, 100 mètres et que tu te fais battre sur le fil. Donc, on se dit, ça aussi, tout ça, c'est une récompense. Quelque part, c'est le sort qui choisit pas forcément le bon moment mais qui sert les audacieux, qui récompense les méritants. Ouais, mais après, c'est aussi le charme du sport. C'est de pouvoir justement réussir à faire des fois le hold-up ou pas. Mais oui, tout le monde m'a dit, ouais, pour service rendu, tu méritais un titre et tout. Voilà, si je ne l'avais pas eu, je ne l'avais pas eu. Il y a des gens qui passent toujours tout près et qui n'ont jamais rien. Non, 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 c'est clair. Vous parliez de service rendu, Steve, la saison internationale s'achève le week-end prochain avec les mondiaux. Je vous ai posé la question au téléphone, il n'y a plus de sélection plaisir pour boucler la route. Non, alors après, c'était un fil rouge en début de saison. C'était clair qu'il fallait que j'aille chercher un top 20. Enfin, je croyais que c'était top 20 et en fait, c'était top 16 sur une Coupe du Monde. Et en plus, j'avais choisi stratégiquement mes Coupes du Monde là où il n'y avait pas les espoirs, là où c'est que c'était un déplacement compliqué pour me donner un maximum de chance d'y arriver. Puis, j'ai fait 24e et je ne suis plus 28. Donc, voilà, ça ne sert à rien d'aller au championnat du monde pour prendre un sac, comme je le dis. Et voilà, il n'y a pas de sélection cadeau. En fait, et je comprends parfaitement. Les mots du sélectionneur ont été simples. Il n'y a pas de... On représente l'équipe de France même si ça aurait été très bien pour les jeunes de te côtoyer à l'hôtel, etc. Il n'y a pas de cadeau. Donc, je comprends parfaitement. C'est dommage. Il y aurait eu un 22e ou 23e, je ne sais pas, du monde. Puis, comme vous l'avez dit, il valait mieux boucler la boucle à domicile à Besançon qu'au Pays-Bas. Ouais, puis ça, elle aurait foutu mal que je mette une trempe avant de dérepoler Van Arck avant de partir. Ils étaient planqués, tu les aurais laissés prendre un tour dans le dernier virage. Il y aura des Vosgiens au Mondiaux la semaine prochaine. Il y aura notamment Aubin Sparfait, je pense. Exactement. Qui marche fort. Aubin, c'est peut-être lui la nouvelle pépite du cyclocross Vosgien. D'ailleurs, je le remercie. Je n'ai pas fait un petit message. Il faut que je le fasse. D'ailleurs, parce que François Trariu et toute l'équipe de France Junior m'ont fait une petite vidéo le matin. Et Aubin me dit justement notre cyclocross Vosgien qui s'en va. C'est un garçon qui, je pense, qui a tout compris, qui fait du vélo parce qu'il aime le vélo et puis qui est très souriant, qui n'a pas l'air de trop se prendre la tête. Il faut qu'il continue comme ça. Puis s'il a besoin de conseils, il n'hésite pas. Ce sera avec très grand plaisir. Je sais qu'il est bien entouré. Mais voilà, s'il veut... Le team à venir de la FDJ ? Non, je ne sais pas. Non, la G2R. G2R, pardon. Oui, exactement. On va revenir sur vos très jeunes années. Steve, avec quelques images d'archives, notamment la Trophée du Château. C'était en 2002. Vous avez changé Steve, finalement ? Non, quasiment pas. Un peu de bas. Quelques cheveux blancs. On va voir ça avec les beaux maillots de l'époque. De Saint-Etienne. Oui, vous vous souvenez de la course aussi. Vous vous voyez, vous êtes tout à droite, de manches roses et dessus un peu vert jaune. C'est en 2000 que tout a commencé pour vous, en fait, avec votre sacre chez les juniors. Oui, c'est clair que c'est en 2000 que c'est un petit peu... Ce premier titre chez les juniors a un peu changé ma vie parce que je n'ai pas peur et honte de dire que je suis ici d'une famille pauvre et c'est vrai qu'à l'époque, je n'avais qu'un vélo, deux paires de roues. C'était un peu le système D, la démerde comme on dit et ce titre a débloqué pas mal de choses. J'ai pu avoir un petit peu plus de matériel, notamment de la société Val-de-Ner avec Blackhurst à l'époque et du coup, quand j'allais en équipe de France, j'étais un petit peu plus pris au sérieux et puis à l'époque, on avait aussi des aînes du FNDS qui nous permettaient de payer nos boyaux, etc. Sans ce titre, je n'aurais pas pu progresser autant parce que je serais resté un petit cyclard dans son coin et en plus, à cette époque, je n'avais aucune envie de faire de mon sport mon métier, tout simplement. C'est ce titre qui a un petit peu tout déclenché mais c'est excellent ces images-là. Des bagarres avec Pascal Perrin. Oui, je n'ai pas changé. Tu m'as laissé le plan pour avoir ton fils en fait. C'est ça ? Cette fameuse course où vous croyez qu'il restait deux tours parce qu'il n'y a pas eu de cloche. On suivit une médaille de bronze au championnat d'Europe en U23 en 2003. Votre meilleure place au Mondiaux, on en parlait juste avant, c'était 4e en 2006. Exact. Et puis, des victoires en Coupe de France ou en Challenge nationale. On reverra juste après notamment des images de la Manche que vous aviez participé à organiser à Saint-Etienne. Exact. Oui, mais c'est tous des trucs que je me remémore quand même assez souvent parce que je suis quelqu'un d'assez nostalgique et puis souvent, je fais des comparaisons un petit peu avec le passé. Alors, c'est un petit peu comme les vues en fait, tu vas me dire. mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui font que, à l'époque-là, on faisait ça, on faisait comme si, c'est comme ça que ça se passait. Et les temps changent, mais on peut évoluer. Je pense avoir évolué. Il y a plein de choses qui ont changé, mais ça reste le même. Après, la manche de Saint-Etienne aussi, ça a fait beaucoup pour l'arme nommée du cyclocross dans les Vosges. Exact. Il y avait énormément de monde, il y en a toujours, même le cyclocross, il n'a plus l'aura nationale, on va dire, mais ça reste quand même un des moments forts dans la... C'est impressionnant. C'est impressionnant, le monde qu'il y a tous les ans à Saint-Etienne. C'est devenu traditionnel, le 11 novembre, c'est Saint-Etienne. Alors, on voit ici des images lorsque vous étiez chez Bbox, puisque vous avez écumé cinq écuries pro, si je ne dis pas de bêtises. Aubert, Bbox, FDJ, AG2R, Cofidis. Quel souvenir vous gardez de ces années dans des équipes de route alors que vous, vous avez toujours eu le cœur pour le cyclocross ? Que des bons souvenirs ! Après, très clairement, tu m'aurais posé la question quand j'avais mon maillot Bouygues, par exemple, j'aurais eu un discours différent, mais c'est vrai que mes neuf années chez les pros n'ont pas été, j'ai envie de dire, les meilleures années de ma vie parce que, en fait, j'étais épanoui, mais qu'à 99%. Mais ce n'était pas de ma faute, c'était la faute des autres. Et en fait, il a fallu cette remise en question justement après toutes ces années chez les pros pour me rendre compte que c'était moi le problème. C'était moi qui ne me rendais pas la vie facile, c'est moi qui ne m'entraînais pas assez et je n'ai pas su saisir l'opportunité, la chance d'être vraiment un corps cycliste à 100%. Donc, tous mes directeurs sportifs qui m'engueulaient ou qui essaient de me secouer, j'avais l'impression qu'ils m'en voulaient ou qu'ils ne m'aimaient pas alors que non, c'était juste moi qui étais un jeune con qui n'avait pas compris l'intelligence. Vous n'étiez pas à 100% dans le truc ? Non, pas du tout et puis comme je dis, des fois, on te fait des leçons de morale et puis tu as l'impression que tu t'as compris mais en fait, tu ne comprends rien parce que tu es buté, tu es dans ta pensée à toi et c'est dommage parce que j'aurais très bien pu faire une plus belle carrière aussi bien sur la route qu'en cyclocross, peut-être même encore meilleure sur la route surtout parce qu'en cyclocross, mieux, peut-être une ménage que tu n'arraches pas du monde. Mais voilà, c'est la vie qui a fait ainsi mais c'est aussi ce qui fait qu'aujourd'hui, j'ai aussi envie de beaucoup donner, j'ai aussi envie de beaucoup m'investir et d'être dans la transmission parce que j'ai perdu 9 années de sportif de haut niveau parce que je n'avais pas la bonne mentalité et ça, c'est avec le recul qu'on s'en rend compte. On va voir les images de ce challenge national à Saint-Etienne-les-Remir-Monts donc il y a eu ces 9 années chez les pros et puis après, vous vous êtes vraiment consacré à fond à votre amour, le cyclocross avec la création du Cross Team by G4. C'est comme ça qu'on disait à l'époque en 2016. On va reparler juste après de l'avenir du Cross Team. Là, aujourd'hui, vous avez 39 ans, Steve, deux enfants, bientôt trois, ce n'est pas un secret. Vous avez fait le sentiment de faire le tour de la question justement ? Oui, sur le vélo, clairement, oui. Après, j'aime toujours, je vais continuer à aller faire du vélo avec les copains mais j'ai envie de dire les inconvénients sont de plus en plus inconvénients. de ne pas faire Noël correctement, de ne pas fêter le nouvel an convenablement, de faire attention quand même un petit peu à la diététique, de se coucher tôt, d'aller s'imposer des séances d'entraînement par moments qui sont pénibles. Ça devient vraiment des contraintes. Donc oui, clairement, il fallait tourner la page. Mais après, il y a tellement d'autres choses à faire pour la discipline. Quand je vois cette Coupe de France à Saint-Etienne organisée de main de maître par Christophe Thomas et paix à son âme, c'est le genre de truc que j'ai envie de revivre aussi et d'une autre manière qu'en étant sur le vélo. Donc pourquoi pas un jour reprendre des orgas mais il y a quand même le cross team qui va me prendre beaucoup de temps. Oui, bien sûr. Qu'en est-il de l'avenir justement du cross team Legend ? Vous êtes et resterez le manager pour l'instant ? Oui, alors en plus, on était deux managers même sur le papier. C'est Rodolphe Beyer qui en est le manager parce qu'on ne peut pas être écoureur et manager donc peut-être qu'il va y avoir une transmission. Je vais être peut-être à nouveau le nouveau manager sur le papier mais pour moi, on est vraiment au début de l'histoire parce que finalement le temps que je passe à l'entraînement ou le temps que je passe sur mon vélo, ce n'est pas du temps que je consacre au cross team et je pense qu'en dupliquant ce temps de vélo pour le cross team, il n'y a pas de raison qu'on n'arrive pas à le faire progresser et pour l'instant, on a déjà vécu des super super trucs et je pense qu'on n'est qu'au début de l'histoire en fait. Aujourd'hui, je peux donner les chiffres au niveau du budget ? Aujourd'hui, vous êtes à 300 000 euros donc c'est des frais de fonctionnement. Clairement, il n'y a pas de vrai salaire, etc. L'objectif, vous m'aviez dit, c'était 500 000 et l'objectif ultime, c'est de devenir aussi une structure sur route et là, il y a un droit d'entrée qui est très élevé. Oui, c'est un droit d'entrée qui est très élevé en France particulièrement puisque les contrats de travail doivent être très bien ficelés, tout le monde doit avoir effectivement un salaire minimum, etc. Donc oui, il faut un petit peu plus d'un million d'euros pour que ça fonctionne et aujourd'hui, on est une équipe qui a le statut pro sportivement mais qui n'a pas le statut pro socialement puisque beaucoup de coureurs ne sont pas payés et on essaye de faire au mieux, au plus juste. Mais voilà, c'est évidemment beaucoup de recherches, il faut vendre notre projet, il faut que je vende le projet et ce n'est pas facile parce qu'année olympique à Paris, quand on n'est pas sport olympique, malheureusement, c'est très compliqué. D'ailleurs, ça me saoule un petit peu parce qu'il y a beaucoup de subventions et autres qui partent pour des sports olympiques qu'on ne voit jamais le reste du temps. Mais pour lequel, il n'y a pas forcément le même engouement que du cyclocross ? Exactement, alors après, je peux comprendre mais moi, ça me saoule un petit peu à moins de me battre et puis comme je t'ai dit, je suis têtu donc je ne lâcherai pas l'affaire. On va envoyer encore quelques images de la tricolore, c'était la course cyclo-sportive juste avant les championnats de France en 2021, on va le voir avec une belle brochette de jeunes retraités, on va dire ça comme ça. Tony, on est quand même bien lotis dans les Vosges. Oui, ça va, on a eu quelques champions de belles factures, on en reconnaît quelques-uns. Maintenant, il y en a peut-être d'autres comme tu disais qui poussent à la porte. On pense à Aubin Sparfel, par exemple, qui est vraiment prometteur. On ne va pas lui mettre de pression mais il a la tête sur les épaules, il s'entraîne, il a envie de progresser, de performer. Pour notre petit département, on va dire qu'on est plutôt bien lotis. Il y a quand même eu un champion olympique de VTT, style champion de France de cyclocross. On a vu Jean-Patrick Nazon qui a gagné sur le tour, un maillot jaune. Damien, son frère, pardon, qui a été pro, donc Nasser aussi, à qui on souhaite bon rétablissement puisqu'il est tombé hier. Charles Planet. Charles Planet. Le seul truc qui est con, excusez-moi pour les gros mots, c'est qu'en fait, on a tous des corps qui sont des individualités et qui s'en vont ailleurs. Et quel dommage qu'on n'ait pas un club omnisport. Tout à l'heure, tu parlais du ski de fond, par exemple. On disait, ils sont obligés de se barrer. Il y a plein d'athlètes, finalement, qui sont un petit peu des ovnis dans leur discipline et qui sont obligés de s'expatrier. Alors que je pense, sincèrement, sur le département, on a vraiment de quoi faire. on a un vrai terrain de jeu pour développer le sport. Maintenant, il faut qu'il y ait des volontés peut-être de villes, de départements pour faire encore plus. Votre programme dans les semaines qui viennent, du consulting chez Eurosport ? Il y a pas mal de dates avec Eurosport. Il y a pas mal de dates à commenter ce week-end. Ensuite, il y aura la saison route qui va débuter. Pouponnage, si ça arrive assez vite. Et puis, profiter aussi de pouvoir faire aussi d'autres sports. Parce qu'en saison, tu ne peux pas faire plein de sports. Quel genre ? Taper un peu dans le ballon avec mon fils. Il me saoule, il ne s'est pas choisi entre foot et vélo. Pour l'instant, il a le temps de choisir. Il faut le laisser. Foot, c'est mieux ? Non, c'est plus important. Si tu n'as pas envie de l'avoir chez toi jusqu'à 25 ans, ça peut être un bon plan. Ce n'est pas faux. Mais ouais, on va toucher à plein d'autres sports. Paddle, on va faire. Cano et Kayak, j'attends que Mathieu et Gauthier m'appellent un petit coup. Enfin bref, tous ces amis vautgiens. Ça marche. Un joli programme. En tout cas, vous serez toujours le bienvenu sur ce plateau. J'espère bien que tu vas me réinviter. Merci. Bien sûr. Merci beaucoup, Tony, d'être venu également sur notre plateau ce lundi. Merci à Jérémy Com et toute son équipe pour la réalisation de cette émission. vous souhaitez une très bonne semaine sur Vosges TV et on se retrouve lundi prochain. Sous-titrage ST' 501